Il y a quelques années, Jean, jeune Bastiet, rêvait d'un avenir professionnel dans le football. Il croise alors un entraîneur qui organise des tournois en dehors des clubs et d'y croire en lui. Viennent ensuite des attouchements sous la douche, des invitations chez cet adulte qui le convainc, toujours sur le ton de la rigolade, de faire l'amour à une poupée gonflable et qui le filme. Des choses plus graves aussi. Aujourd'hui, il sait qu'il n'était pas le seul à se faire manipuler. Il m'a d'abord montré une règle pour qu'on mesure mon sexe, carrément. Et quand j'ai pris la règle, bien sûr, j'ai mesuré. Parce que pour moi, c'était normal à l'époque, sincèrement. Et là, je voyais la règle, il n'y avait pas d'espace pour... Parce qu'il écrivait les noms des gens. Il n'y avait pas d'espace pour écrire mon nom. C'est-à-dire que la règle, clairement, était remplie de noms. J'étais clairement pas le premier à toucher. Et je voyais bien qu'il y avait des gens qui n'étaient pas ça pour moi. Il comparait les sexes de ce jouet. Oui, exactement. Et sincèrement, je n'arrivais même plus à regarder mon sexe. J'en avais honte. J'en avais honte parce que j'imagine encore ses mains pourries dessus. Est-ce que vous, il vous a fait comprendre que ça devait rester un secret entre vous et que ça pouvait avoir sinon des conséquences graves et de quelle manière ? Oui, mais en soi, du coup, vu que j'étais convaincu que c'était bien, entre guillemets, il ne m'a pas dit clairement, ouais, ne dis rien ou il se passe ça. C'est qu'il m'a fait comprendre que lui, il connaissait du méchant monde. Il m'a raconté plusieurs fois l'histoire d'un joueur qui l'avait menacé ou je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Et ce jeune a fini, quelques mois plus tard, tabassé, tabassé et laissé pour mort. Au début du Cap-Corse, Scarlett, elle, est un fer de lance du nouveau hashtag. Son histoire ressemble à beaucoup d'autres. Un ex-petit ami qui poste des photos d'elle nues sur Internet et des connaissances qui se croient ensuite autorisées à l'agresser. En passant par Internet, souvent, on se sent bien plus soutenu que devant un tribunal. Malheureusement, devant un avocat, devant un flic qui souvent nous renvoie chez nous très rapidement. Et en passant par Internet, justement, et notamment avec ce mouvement-là, beaucoup de filles ont eu beaucoup de réactions, beaucoup de soutien. Grâce à ces témoignages, elles ont appris que des amis, elles, avaient vécu les mêmes choses alors qu'elles soupçonnaient pas ça du tout. Toute ma vie, personnellement, on m'a bercée de « tu as de la chance de vivre en Corse » parce qu'en Corse, il ne t'arrive rien parce que c'est trop petit, tout le monde se connaît, il t'arrive rien. Et j'ai été bercée de ça toute ma vie. Et justement, quand il m'est arrivé des choses, je me suis dit que je devais sûrement être la seule. Et c'est ce que tout le monde s'est dit, en fait, malheureusement. Et maintenant que les langues se délient, on voit bien que finalement, pas du tout, ça arrive à tout le monde. Ça arrive ici autant qu'ailleurs. Problème dont Scarlett est consciente, le hashtag IWAS est déjà détourné en Corse par des personnes qui font circuler de fausses listes de noms de violeurs présumés. Les avocats s'alarment. C'est toujours le danger. Effectivement, c'est une très bonne chose que la parole se libère. C'est une très bonne chose que les victimes aient envie de parler de ces faits-là, de dénoncer ces faits-là, d'aller jusqu'au dépôt de plainte. Mais aujourd'hui, effectivement, on constate ces dérives-là. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, on appelle à donner des noms, on appelle à divulguer des photos. Et le danger, c'est que ça bafoue complètement le principe de la présomption d'innocence. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la justice ne se rend que dans les enceintes. Les juridictions, et ça ne se rend pas sur les réseaux sociaux ou dans les colonnes de presse. Hashtag I was Corsica vient de naître. Il nous apprendra sans doute des choses que nous n'avions pas envie de savoir. Mais pour éviter les réactions violentes, le mieux reste donc, même des années après, de demander à la justice d'enquêter. Merci. 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 Merci.